Je ne sais pas du tout ce que t'es devenu en fait. Non, enfin, on fait comme si je ne savais pas ce que t'es devenu. Et d'ailleurs, je ne sais pas grand-chose. Non, je sais que tu as fait une école d'archi, je crois. Non, non, je ne sais pas. Alors, raconte-moi. J'ai fait, oui, une école d'art à Brest, et puis après, des décors de théâtre, de la scénographie, de la construction du décor pour le théâtre, d'accessoires, des choses comme ça. Mais là, ça commence tout juste à se préciser, à être un truc dont je peux vivre. En fait, tu es scénographe. Oui, oui, c'est ça. Tu le dis avec humilité, mais en fait, tu as fait des études assez longues pour ça. Oui, oui, oui. Après les beaux-arts, j'ai fait une formation spécialisée là-dedans. Et donc, petit à petit, je commence à arriver à bosser là-dedans. Donc, c'est bien. Tu bosses beaucoup ? Non, pas assez. Mais par exemple, actuellement, tu fais quoi ? Ben là, je fais un chariot qui recule tout seul. Un chariot de cantonnier. Ah bon ? Un sac qui se vide et qui débande. Et qui fuit. Non, mais c'est rigolo. En fait, c'était ça, ma vocation. Les machines qui déconnent. Les machines qui servent à rien, mais qui font rêver. Un peu foireuse. Un peu foireuse. Oui, qui font rêver, oui. Elle n'était pas foireuse, la fusée, quand même. Non, non. Non, non. Le souvenir que tu as du tournage ? Oui. Ben, c'était une franche rigolade. C'est-à-dire ? Non, non, mais l'équipe, c'était des gens très sympas. Donc, globalement, c'était une très chouette ambiance. Et puis, c'est tombé à ce moment un petit peu rigolo, avec cette fusée, des projets un peu farfelus et fous. Une espèce de... Et tu as eu l'impression que ton père jouait ? Ben, tu... Peut-être qu'il y a deux, trois moments où... Ou il en fait un peu plus que si on n'était que tous les deux, mais... Globalement, non, c'est le seul moment, c'est peut-être dans la cuisine où il... Tu sais, au début, où il... Putain, on dirait des philosophes gâteux, alcooliques, apathiques, agnosiques et aphasiques. Il en fait un peu trop ? Ben, comme s'il y avait un peu des spectateurs, quoi. Mais en fait, ça, ça arrive dans la vie aussi. Parce que si on va en intermarché du coin, il y aura aussi... Il y aura aussi des spectateurs, et voilà, il va se comporter comme ça. Mais il s'était peut-être pas tout à fait le tête-à-tête typique qu'on peut avoir. C'est le seul moment. Ah ouais ? Et alors le tête-à-tête typique, c'est quoi ? Ben, c'est plus quand je viens de réveiller le matin, c'est bien, ça. Ah ouais ? Tu racontes ? Non, ben, quand il... Je sais pas s'il râle exactement, enfin, ouais, ouais, si, si. Le réveil est un peu compliqué, hein, donc... Il râle, il mouscule, et puis... Je sais pas. Non, mais c'est fou qu'on ait réussi à être même assez naturel. Quand je le revois, oui, je vois que c'est vraiment, pour moi, c'est mon passé, quoi. Ça, c'est mon passé, c'est un moment de notre vie, c'est un truc de vérité pure. Moi, je le vois, je me dis pas, c'est de la fiction, quoi, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et c'est assez étonnant que... Qu'on n'ait pas joué, mais en même temps, enfin, rien nous incitait à jouer, quoi, c'était pas le... Donc, finalement, on n'a pas joué, et puis... Je suis pas loin de guérir un truc intéressant, mais j'y arrive pas, ouais. C'est intéressant, ce que tu dis. Non, non, mais je... Oui, du coup, j'ai une grande tendresse pour... Même pour moi, finalement, c'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai... Parce que... Pour l'ado que t'étais à l'époque. Voilà, voilà. Donc ça, c'est... J'ai une grande tendresse. Un peu de nostalgie, un peu de... Euh... Nostalgie ? Ouais, non, on respecte un nostalgie, on est un peu un mélancolier non plus. Non, enfin bon, bref, j'ai la tendresse, c'était dans nos relations à tous les deux, on habitaient ensemble, etc. C'est marrant, mais j'ai plein de gens qui sont tombés dessus par hasard aussi. Alors, comment ils ont bien agi les gens qui te connaissent et qui sont tombés dessus par hasard, ou qui ne connaissaient pas l'existence du film ? Ah, ben, en fait, il n'y a jamais de... Moi, je posais beaucoup la question du ridicule, tu vois, c'est-à-dire, c'est... Voilà, on est des cas dans ce truc-là, et en fait, ça ne ressort jamais, quoi. Quand ils le voient, ils trouvent ça, en général, assez pudique. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas rentrer dans les détails de scènes ou quoi. Souvent, il y a peut-être une ou deux répliques qui me sortent en se marrant. Mais bon, ils voient bien que c'est un truc intime, donc ils me disent qu'ils le voient comme un clin d'œil, sans me forcer à en poser pour ça. Je n'ai pas le t-shirt striptease. Tu n'as pas fait imprimer des t-shirts striptease ? Sous-titrage Société Radio-Canada